Mon rapport à la parole, milieu familial et contexte. Suite. Au moment de mes études, je n'étais pas particulièrement loquace. Je peux même dire sans exagérer que j'étais totalement taiseuse. Je suis donc entrée dans une école d'art pour trouver un moyen d'expression. On y suivait des cours d'histoire de l'art et on était entouré d'enseignants qui pouvaient nous conseiller des lectures et nous aider dans nos recherches et nos mises en forme encore hésitantes. La scolarité était basée sur un système de rendez-vous. En début de semaine, une grille avec les noms de tous les profs, par tranche horaire, était affichée dans le hall et nous n'avions qu'à nous inscrire pour qu'un tel ou un tel vienne nous rendre visite au moment que nous avions choisi. Généralement, il fallait présenter quelque chose d'un peu abouti, qu'on devait avoir accroché du mieux possible. Les rendez-vous duraient une heure, donc il fallait avoir suffisamment de choses à dire d'un côté comme de l'autre. C'était un système à la carte. Lorsque mon père me demandait ce que je faisais en cours, j'avais du mal à lui répondre. Comment expliquer à quelqu'un de sa génération et de sa catégorie socio-professionnelle, habitué à penser en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices et de frais généraux, le principe de ces conversations informelles et pourtant instructives, souvent ponctuées de longs silences, de rires nerveux, des lucubrations plus ou moins délirantes, au milieu de pièces qui nous servaient d'ateliers communs, mais qui ressemblaient plutôt à des dépotoirs remplis jusqu'au plafond d'objets récupérés dans des usines désaffectées qu'on conservait comme des trésors. C'est amusant comment on peut se sentir porté au moment de la fabrication d'un objet ou d'une installation, entraîné par une intuition, une détermination, et à quel point les mots se carapatent dès qu'il s'agit d'expliquer, de fournir des thèmes ou des intentions. À un moment donné, je m'étais mise à confectionner des séries étranges de sculptures en végétaux, notamment à partir de gousses de caroubiers. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, il y en avait quelques-uns, des caroubiers, dans le bois de Boulogne, en face de chez mon père. Il n'y avait qu'à se baisser pour ramasser ces longs rubans torsadés couleur chocolat. Je ne sais pas ce que signifiaient ou voulaient signifier les longues chenilles surdimensionnées que je fabriquais en assemblant les cosses retournées sur elles-mêmes et cousues comme autant d'anneaux composant le long corps ondulé. Il y avait quelque chose de monstrueux, l'énorme verre des sables, de fragiles, le matériau était extrêmement cassant et à manipuler avec précaution, de sexuel, il s'agissait d'une enveloppe contenant des graines et qui, une fois ouverte et retournée, n'étaient pas sans rappeler un organe féminin. Mais à la fin, toutes ces lèvres cousues les unes aux autres évoquaient plutôt une forme phallique. Plusieurs hypothèses ont été soulevées, des références évoquées, notamment des artistes qui affectionnent ce genre de matériaux et travaillent avec la nature. Andy Goldsworthy, Marcus Retz, les lans d'artistes comme Richard Long, Amish Fulton, etc. Cela m'a permis de découvrir des choses que je ne connaissais pas, souvent avec étonnement et ravissement. De mon côté, j'aurais été tout à fait incapable de dire qu'il s'agissait là d'une façon d'interroger le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, le trouble entre le végétal et l'animal, la symbolique des formes. Si j'y repense, je crois qu'au fond, l'enjeu résidait surtout dans le fait de se dépasser, à savoir effectuer le geste incongru d'aller ramasser toutes ces cosses tombées de leurs branches et éparpillées sur le sol, de les fourrer dans un grand sac, le doux courbé et les mains noires et humides à cause de l'humus, sous le regard intrigué, voire soupçonneux, des riverains de nuit sur scène en tenue de sport pour les joggeurs ou en manteau au col relevé pour ceux qui se promenaient ou qui promenaient leurs chiens. C'était sans doute une façon de tester ma propre détermination face aux conventions et aux usages, de me livrer à une sorte de performance, une action totalement bizarre, un peu louche, saugrenue, et ce, juste sous les grandes baies vitrées de l'appartement familial. C'était une façon de me mettre à l'épreuve. Les rendez-vous et présentations en groupe que nous organisions à l'école devaient nous permettre d'apprendre à élaborer un discours sur ce que nous fabriquions. Certains étudiants émettaient beaucoup d'énergie et produisaient souvent plus de commentaires que de propositions plastiques. C'était d'ailleurs l'un des travers possibles de l'école, cette tendance à vouloir cultiver l'art du discours, de l'analyse, de la formulation, à vouloir nous former à ça aussi. Comme je restais toujours plutôt muette pour me faire réagir, les enseignants étaient bien obligés de me poser des questions, de partir un peu à la pêche. Et comme il n'y avait pas beaucoup de points d'accroche, d'éléments sur lesquels s'appuyer, c'était souvent des questions vagues, comme « Et pourquoi ça ? » Ou bien « Tu veux en parler un peu ? » Parfois c'était simplement un sourire un peu incertain qui incitait à se lancer. Un sourire qui voulait dire « Je ne te veux pas de mal, tu peux me dire ce que tu veux, mais je t'en prie, commence, dis quelque chose, que je puisse rebondir à partir d'un élément si petit et ténu soit-il. » Parfois le sourire restait figé assez longtemps et s'accompagnait au bout de quelques minutes d'un hochement de tête encourageant. Certaines réactions me laissaient perplexe et me semblaient pleines de sous-entendus que j'avais du mal à interpréter, à déchiffrer. Les entretiens pouvaient se terminer de cette manière. Il faudrait peut-être aller voir du côté d'un tel, il faudrait peut-être s'intéresser à tel sujet, réfléchir à telle notion. C'était comme si ce que j'avais fait m'avait complètement échappé et que je n'arrivais pas à voir moi-même ce qu'on pouvait pourtant apparemment élire comme dans un livre ouvert. Je retrouvais un peu cette appréhension d'être scanné, débusqué malgré soi, du sens caché qui vous échappe, qui vous précède, que les autres comprennent mais que vous êtes le seul à ignorer. Parfois, il fallait un peu de temps pour se remettre de certains rendez-vous. Pas forcément parce qu'on s'était fait réprimander sur la qualité de nos propositions ou critiquer un peu durement, mais parce que les réactions, les interprétations, les commentaires nous plongeaient dans l'abîme. Je me sentais désorientée après avoir récolté des avis ou impressions contradictoires lorsque deux ou trois enseignants s'étaient succédés et avaient dit des choses qui partaient dans plusieurs directions, qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Je restais des jours à me demander de quoi pouvait bien parler mon travail. Tout vacillait. C'était aussi ça que nous apprenions, au passage. Si vous voyez ça dans ce que je fais, c'est que vous avez raison. Nous nous confrontions pour la première fois au regard, au regard d'adultes un peu plus aguerris et expérimentés qui finissaient par composer une sorte de famille, des parrains et des marraines par alliance. Nous avions parfois l'impression de subir des intrusions, de fausses allégations, un défaut d'attention, l'attitude nonchalante de ceux qui regardent à la va-vite en parlant d'autre chose, n'écoutaient pas vraiment ce qu'on essayait péniblement de leur dire, se focalisaient tout d'un coup sur un mot ou une phrase qu'on avait prononcée en leur donnant une importance absurde, bref, en réagissant d'une façon qui nous surprenait et nous échappait toujours. C'était le baptême de l'air, être livré à tous les vents, parfois contraire. Nous notions des références, parfois de manière phonétique, en ayant peur et un peu honte, décorner l'orthographe des noms que nous entendions pour la première fois, en écrivant dans un coin du calepin, en tout petit, pour dissimuler les éventuelles fautes. Parfois, après, il était impossible de se relire et de retrouver de quoi il s'agissait. Un ami d'ami qui faisait de la peinture figurative m'avait dit un jour à propos de mon école. Ah oui, c'est argi, c'est conceptuel, c'est prise de tête. Je concevais qu'on puisse avoir cette idée fausse de l'extérieur, puisque c'était une des images très caricaturales que pouvait renvoyer l'école. Mais cette réflexion m'avait franchement horripilée. J'aimais et je voulais défendre ce lieu d'expérimentation hors normes qui a eu tant d'importance pour moi, même si j'étais souvent la première à soupirer intérieurement et à trouver un peu longuée tous ces décortiquages et ces considérations à n'en plus finir à propos de la taille d'un agrandissement, de la hauteur d'un socle ou du diamètre d'une punaise, ce qui avait effectivement son importance dans la présentation, mais bon. Sur le moment, je trouvais que c'était vraiment couper les cheveux des mouches en quatre. Dans les rendus collectifs, j'avais plus envie d'entendre parler de contenu. Bien souvent, la conversation tombait sur des détails, de l'accrochage, parce que, faute de mieux, c'était déjà ça pour essayer d'amorcer la discussion collective. C'était une façon d'avoir quelque chose à dire de pas trop bête et peut-être de pratiquer une petite ouverture pour essayer d'approcher peu à peu le cœur du travail présenté. Mais bien sûr, c'était aussi difficile pour moi que pour les autres d'expliquer d'où viennent les obsessions, les préoccupations, d'analyser les éléments qui se cachaient derrière nos pièces, même si je n'ai jamais osé employer ce terme. Lors des présentations, c'était surtout les commentaires des regardeurs, étudiants et professeurs, les suppositions que certains émettaient, les associations d'idées qui nourrissaient la réflexion et nous livraient parfois des clés ou des indices. Encore aujourd'hui, je suis bien incapable d'avancer que mon travail porte sur tel sujet, aborde ci ou ça, parle de la famille, des limites du langage, des malentendus ou des lieux communs. On l'a dit pour moi et je l'ai intégré au fur et à mesure lorsque cela me semblait tomber juste. Parmi les étudiants, il y en avait qui produisaient peu et préféraient parler. Certains semblaient assez à l'aise pour expliquer ce qu'ils faisaient en citant des exemples qu'on leur avait donnés la veille et en s'appropriant des notions du moment. Certains y allaient plus progressivement, comme on envoie une sonde, en testant les réactions pour voir si ça n'était pas complètement ridicule. C'était une façon de commencer à poser sur la table quelques pièces de puzzle, des bouts de phrases, d'acquérir une forme de liberté qui consiste à parler avec les mots des autres. Mon travail est sur l'infra-mince, il est volontairement minimal, j'affectionne les matériaux pauvres, je cherche à éviter le pathos. Parce que dans l'origine du mot dessin, il y a dessin avec un E. Je privilégie les accidents, je ne cherche pas à esthétiser la misère. Il y avait ceux qui ont réponse à tout. Un enseignant, par exemple, pouvait dire « Tu devrais couper un peu, tes plans sont interminables. D'accord, les images que tu as filmées sont bien, mais il y a une certaine complaisance, c'est trop long. » Oui, mais j'ai voulu jouer sur la frustration. C'est penser et fait exprès pour mettre la patience du spectateur à l'épreuve. C'est une expérience de la durée. J'essaye de montrer l'attente, le fait qu'il ne se passe pas d'événements particuliers dans ce lieu. Donc c'est justement pour exprimer les temps morts. « Vous devriez débarrasser un peu vos ateliers, on y voit plus clair. Comment pouvez-vous travailler au milieu de ces détritus, de ces vieux châssis ? Le technicien va venir la semaine prochaine et tout mettre à la benne si vous ne venez pas vous-même retirer vos affaires. » Et c'est une étude sur le pourrissement, l'accumulation. Ça se fait dans le temps. Ne pas toucher aux fruits qui se décomposent. Merci, travail en cours. Il y en avait qui osaient des choses comme « J'ai installé une sculpture dans un endroit inaccessible de l'école que vous ne pourrez pas voir, dans un lieu tenu secret, un tuyau d'aération, mais je ne vous dirai pas lequel. C'est une œuvre sur l'invisible, sur le caché. » Une situation. Un étudiant montre un travail qu'il considère comme achevé. Ça fait une semaine qu'il soude au chalumeau dans l'atelier pour assembler des vitrines en métal avec l'aide d'un technicien qui prend sur lui et fait tout pour l'aider à obtenir le meilleur résultat possible sans trop dépasser sur ses heures. Ils ont dû recommencer plusieurs fois et faire des allers-retours dans le monde charge en se faisant aider par des camarades bien sympas. Il a déployé sa série de tables vitrées dans l'espace. Il y en a cinq ou six et c'est impressionnant. Avec en prime un effet vieilli et rouillé. Et dans un coin, un petit croquis préparatoire griffonné sur un bout de nappe est resté accroché par une boulette de patafix. Il n'a pas eu le temps de tout déblayer dans son excitation un peu fébrile où il n'y a pas pensé. Les professeurs ne se n'émerveillent pas tant qu'ils l'auraient espéré après des jours de travail acharnés. Ils posent deux ou trois questions incongrues, complètement à côté. Ils font des remarques à voix basse, des plaisanteries entre eux. Au moment de quitter la salle, par hasard, ils s'arrêtent devant le petit croquis sans importance et se mettent à en parler pendant un bon quart d'heure, fort sérieusement. Et pour finir, s'en vont sans se retourner en lui conseillant de continuer plutôt à faire ce genre de choses. Il y a quelques années, j'ai fait partie du jury au Beaux-Arts de Paris et j'ai pu constater à quel point on demande maintenant aux étudiants de savoir présenter eux-mêmes leur démarche par écrit. C'est vraiment un exercice ingrat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada